– Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectives, une émission exceptionnellement avancée cette semaine pour cause de second tour des législatives. En effet, nous ne pourrions pas recevoir à 18h ce dimanche 19 juin notre invité en temps normal. En effet, cet invité est un avocat, un écrivain, mais avant tout depuis de longues années, un homme politique puisqu'il est toujours député européen. Son départ du RN il y a quelques mois avait sonné comme un coup de tonnerre. Il avait en effet choisi de quitter Marine Le Pen et de rejoindre Éric Zemmour en pleine campagne présidentielle. Il est d'ailleurs aujourd'hui président d'honneur et porte-parole de Reconquête. Bref, vous l'avez compris, on va parler bien entendu de cette situation politique un peu particulière, pourrait-on dire, à quelques jours du second tour des législatives. Vous l'avez bien sûr également deviné et sans doute reconnu. On accueille un vrai Incorrectible tant par son parcours que par ses convictions et ses mots puisqu'il ne garde jamais la langue dans sa poche. Bonsoir Gilbert Collard. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, cette nouvelle invitation, puisque vous êtes un fidèle invité de cette émission, Les Incorrectibles, qu'on vous avait reçue dans une vie antérieure, dans un autre média. Alors dimanche dernier, cela a semblé un peu sportif d'ailleurs sur le plateau de France 2. Alors là, on va se poser un peu. Vous avez vu, on a une petite équipe YouTube, mais nous, on a une belle banquette pour accueillir nos invités. C'est déjà ça et on a le temps. Bon. Alors tout d'abord, cher Gilbert Collard, monsieur le député européen, je voudrais commencer cette émission en entrant directement dans le vif du sujet, celui donc de cette actualité politique de ces dernières semaines, à savoir bien évidemment ces législatives dont nous allons connaître l'issue donc ce dimanche pour ce second tour. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, elle est simple. Je rappelle que vous êtes président donc d'honneur, je le disais, et porte-parole de Reconquête. Le parti créé il y a quelques mois par Éric Zemmour, que nous avions d'ailleurs ici reçu, c'était la semaine qui précédait le premier tour de la présidentielle. Tout d'abord, Gilbert Collard, quel bilan vous faites de ce premier tour de cette élection législative pour le parti Reconquête qui n'a obtenu, on le rappelle, que 4,24% des suffrages et qui, semble-t-il, enfin c'est quasi sûr là, puisqu'il n'y aura pas de député donc à l'Assemblée nationale Reconquête pour les cinq années à venir. Le bilan, il est vite fait. Un échec. – Au moins on peut vous reconnaître la franchise de Cémo. – On a raté le coup, il faut être fou pour ne pas le dire, mais le dire ce n'est pas pour autant renoncer, ce n'est pas pour autant appeler le médecin légiste, parce qu'en politique, voire même dans l'histoire des partis politiques, on sait que les partis qui ont grandi, voire même qui ont pris le pouvoir, sont toujours des partis qui sont, si j'osais la répétition, partis de rien. Partis de rien. Donc c'est un constat qu'il faut faire, ce sont des enseignements qu'il faut tirer, bien sûr, bien sûr, et si on ne les tirait pas, ce serait catastrophique. Mais ne pas se décourager, ne pas se décourager. Quand on considère que ce parti politique a huit mois d'existence à tout casser, quand on voit l'effondrement des Républicains, quand on voit l'hidalgozition du Parti Socialiste, qui est transformé en confetti du 14 juillet, bien qu'il n'y ait plus de grand 14 juillet, on se dit que finalement, on a le temps long pour nous. L'important, c'est de ne pas se décourager, voilà, bon, mais c'est aussi, attention, de tirer les enseignements. Moi, je le prendrais très mal si on ne tirait pas les enseignements. Voilà. Et je pense qu'on va pouvoir le faire très prochainement, du reste, on a une réunion mardi, et de là, on va sortir les enseignements. – Alors, Gilbert Collard, comment vous expliquez… – Nous avons sorti les enseignements, pardon. – Les enseignements. – Faisons l'accord convenable. – Comme vous le disiez, les enseignements, bien sûr, on va essayer d'en parler ensemble. Mais avant cela, j'aimerais savoir comment vous expliquez qu'on a aussi peu de temps entre la présidentielle et la législative. Reconquête a perdu près de la moitié de ses voix, quand même. – C'est un phénomène de sorcellerie électorale. C'est incompréhensible. Je me rappelle les meetings, la foule, l'enthousiasme. À Cannes, quasiment un kilomètre de fil d'attente, toute cette vibration d'adhésion pour un résultat électoral médiocre. Qu'est-ce qui a pu se passer pour que l'engouement, l'enflammement des foules ne se traduise pas dans les urnes ? C'est difficile d'analyser cela. C'est difficile. On a parlé de l'Ukraine. Moi, je me suis demandé si à un moment donné, il n'y avait pas eu une confusion entre l'homme de télévision et l'homme politique. Du vrai, j'avais dit à Éric, passe-moi à la télé. Évite le débat avec Pécresse. Parce que je ne voulais pas… – Vous craignais le débat avec Pécresse ? – Non, je ne craignais pas le débat. Je craignais l'usure médiatique. C'est très différent. On ne peut pas craindre le débat avec Pécresse. Même… Même mon âne aurait pu débattre. Mais c'est le problème de l'usure médiatique. Je crois qu'il y a une usure médiatique. Et puis, il ne faut pas que dans l'opinion publique s'installe une confusion entre l'homme de médias et l'homme politique. Et je me demande si d'un point de vue psycho-sociologique, il ne s'est pas produit à un moment donné cette confusion. On allait voir l'homme de télé. – Mais il y en a d'autres qui vous diront que c'est peut-être à cause de cela également qu'il a eu ce score. – Je ne comprends pas la question, là. – Le fait d'avoir été à la tête d'une émission, en tout cas régulière… – Le score n'a pas été bon. – Chaîne d'information, on pourrait dire qu'il aurait fait peut-être encore moins. – Ah oui, non, 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 non. D'accord, non, non, non. – Non, vous ne croyez pas ? – Non, 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 mais non. Parce que son discours est remarquable. Il est d'une portée intellectuelle indiscutable. Même les gens qui ne l'aiment pas reconnaissent la qualité du discours. – On a l'impression en effet, d'après les sondages, les enquêtes d'opinion, que les thèmes qu'il abordait trouvaient un écho. Et comment se fait-il que cet écho ne se soit pas converti en voix ? – C'est quand même le seul qui a pu rendre incorrect le politiquement correct. C'est quand même une transformation existentielle quasiment. – Pardon, expliquez-moi ça. Rendre incorrect le politiquement correct. – Oui, à partir du moment où il est entré dans le débat, tous les sujets qui étaient tabous, qui étaient transportés dans des mots-valises, – Sont donné les balises. – On éclatait, on s'est mis en parler. L'immigration, la sécurité, la perte d'identité, le rôle de l'histoire, la qualité de l'enseignement dans les écoles, dans les lycées, dans les universités, l'entrisme politique, le saccage des cités, la présence des gangs. Bon, jusqu'alors, dans cette société de tartuffe des mots, tout cela était tu, était tu, était caché. Et lui, il a eu le courage. Je veux dire, c'est quand même, quelle que soit l'opinion que les uns et les autres puissent avoir de lui bonne ou mauvaise opinion. On devrait avoir au moins l'honnêteté de reconnaître que c'est un dynamiteur de mots, un dynamiteur de pensifs, un dynamiteur de clichés. Et ça, pour moi, c'est remarquable. Du reste, je l'ai rejoint pour cette raison. Moi, mon adhésion était idéologique et intellectuelle. – Alors, on va y venir, justement, à ce moment où vous avez quitté le RN, mais juste avant cela, est-ce que vous pensez qu'il s'est assez impliqué dans cette campagne législative ? – C'est difficile de répondre, parce que… – Vous dites sinon, c'est déloquent. – Oui, non, mais on a le droit de réfléchir aussi, même quand on est devant une caméra. Ce n'est pas interdit. Je sais bien que c'est très mal vu de réfléchir quand on est devant une caméra, mais il ne faut pas réfléchir de temps en temps, voilà. Le problème, il est là. Mais je me pose la question. Bon, évidemment, je me la suis posée depuis fort longtemps, mais je lui avais conseillé de ne pas y aller. Bon, je n'avais pas conseillé de ne pas y aller pour deux raisons. La première, parce que je voulais, j'aurais voulu, pardon, qu'il s'engageât auprès des candidats pour les aider à se faire mieux connaître, à se faire mieux élire. Il a porté son aide à certains candidats, pas à d'autres, ce qui a pu froisser du reste des candidats. On a eu l'impression qu'il y avait les chouchous de la classe, quoi. – Lesquels ? – Oh, ben, peu importe, on va faire… Peu importe, bon, mais on est en train de faire une analyse politique, là, on ne fait pas… – Il y a eu des grandes déceptions, Stanislas Rigaud, d'ailleurs, vous le disiez dans une rémission. – Oui, Stanislas Rigaud, on pensait qu'il serait élu. Éric l'a soutenu, bien soutenu, il était quand même suppléé par Marion, Marion Maréchal, qui n'a pas produit de l'effet attendu, voilà. – Alors, ça signifie quoi, selon vous ? – J'ai l'impression qu'on a une extraordinaire, puissance intellectuelle, qu'on a une fabuleuse puissance doctrinale, mais qu'on a trop misé sur l'effet des apparences, et pas assez sur la profondeur du socle de la charrue. – Me fais-je comprendre ? – À peu près. – Voilà. On aurait dû peut-être faire… Mais là, il aurait fallu qu'Éric soit disponible, ne soit pas candidat, mais de l'autre côté, peut-être qu'il fallait qu'il soit candidat, je n'ai pas forcément raison, parce que c'est mon opinion. – Parce que vous parliez d'exposition médiatique, on avait quand même un petit peu l'impression, alors, à qui… enfin, de qui cela était peut-être la faute, peut-être des médias traditionnels, que la nupesse, on ne sait pas comment on le prononce, vous a volé la vedette, quand même. – Mais… – De cette campagne législative. – Vous comprenez, c'est devenu un phénomène de cirque. C'est un phénomène de cirque. Entre Garrido, l'apétomane, et Rousseau, l'électrifié de l'écologie, parce qu'il y a toujours l'impression que les filles ont pris un coup de suite en court-circuit. bon, c'est le cirque. Alors donc, évidemment, vous savez que ça fait partie des critères de représentation dans les télés, l'importance médiatique, c'est un des critères de l'ARCOM, enfin, l'ancien CSA. Donc voilà, ils font le spectacle, c'est la société du spectacle, comme disait Guy Debord il y a de cela 30 ans, 40 ans peut-être, je crois. C'est donc Mélenchon qui fait le spectacle, il le fait bien. – Mais beaucoup diraient que vous aussi, vous l'avez fait le spectacle, Gilles Mercola. – Oui, bien sûr, mais vraiment, votre question, moi. on est tous dans le spectacle. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment, mon pauvre vieux ? – Oui, mais alors, pourquoi ne l'ont-ils pas fait, le spectacle également chez Reconquête ? Puisqu'on a l'impression que ce spectacle a été laissé à la NUPES. – Non, mais je suis dans votre question, moi. Je ne peux pas être en dehors de votre question. Votre question, c'est, on a accordé un rôle très important dans les médias, la NUPES, la NUPES, je ne sais pas comment on prononce ce truc. Voilà, je vous réponds à votre question. – Ils ont pris l'espace. – Je vous réponds à votre question. Maintenant, nous, on ne pouvait pas avoir l'importance de la NUPES, pour une bonne raison, qu'il représente un conglomérat de partis, qui plus est, malgré l'avis du Conseil d'État, qui a considéré que c'était une seule entité politique, les chaînes de télévision ont considéré que, notamment, la 2, je crois, ont considéré que chaque parti avait un temps de parole, ce qui fait qu'ils sont quasiment arrivés à 47 minutes. Bon, ce qui est complètement abusif, d'autant que le Conseil d'État avait bien dit attention, attention, on ne peut pas diviser, c'est une entité holistique. Bon, donc, ils ont été véritablement avantagés sur le plan du temps de parole, ce qui, pour autant, n'amènera pas une majorité NUPESienne au Parlement. – Alors, venons-en, justement, nous sommes à quelques jours de ce second tour des législatives. Bon, beaucoup s'inquiètent, peut-être à juste titre, en tout cas, de ce score que pourrait obtenir cette coalition de la NUPES. Tout d'abord, en termes de représentativité, Gilbert Collard, il est vrai, comme vous le disiez, que ce parti, ce jeune parti reconquête, a obtenu quand même un score non négligeable à la présidentielle. Est-ce que ça pose un problème démocratique qu'un parti qui a fait un peu plus de 7% à la présidentielle, qui a malgré tout fait plus d'un million de voix à ce premier tour des législatives, n'obtienne aucun député ? – Mais moi, je suis quasiment partisan d'un retour à la Troisième République, moi. – Ah oui ? – Oui, parce que finalement… – Il faudra qu'ils étaient plus éloquents. – Finalement, on a critiqué cette République, mais bon, on a critiqué la Quatrième, mais elle nous a apporté beaucoup de choses et puis il y avait une vie parlementaire, au moins. – Ils avaient plus de culture, peut-être ? – Ils avaient plus de culture, le Parlement comptait, donc il fallait, pour être parlementaire, être capable au moins de parler, il fallait avoir un bagage politique et on a eu sous la Troisième, sous la Quatrième, des grands noms, enfin quand même… – Diriez-vous un bagage culturel ? – Oui, un bagage culturel, un bagage historique, Léon Blum, c'est la Quatrième, c'est pas rien, c'est pas rien, bon, et puis ils ont eu à régler le problème de la Tunisie, le problème du Maroc, bon, l'Algérie, ça leur a échappé parce que De Gaulle s'est mis habilement au milieu, mais bon, l'Europe est née quand même sous la Quatrième République, bon, et la Troisième, ça a été l'immense école laïque, les hussards noirs de la République, bon, alors, je trouve que quand il y a une vie parlementaire, la démocratie vit, aujourd'hui, les vrais présidents de l'Assemblée nationale, c'est pro, c'est Rutel Kriyev, c'est Bruce Toussaint, le forum démocratique, il n'est plus au Parlement, le parlement ne parle plus, c'est dramatique dans une démocratie, vous savez, on oublie trop que Tocqueville, il donnait deux définitions de la démocratie, dont l'une s'appelait la démocratie despotique, donc il avait parfaitement envisagé l'hypothèse d'une démocratie tyrannique, despotique, on y est, on y est, on impose le pass sanitaire, personne ne dit rien, on impose des contrôles, personne ne dit rien, on crée un impôt nouveau avec l'inflation, personne ne dit rien, l'Union Européenne nous impose son diktat dans tous les domaines, on ne dit rien, bon, les gens sont fatigués, ça va mal finir, ça va très mal finir, dans... – C'est-à-dire, ça va très mal finir, vous craignez quoi ? – Moi je crains des troubles sociaux, des troubles, oui, moi j'ai très peur d'une guerre civile, oui, mais du reste, du reste, François Hollande, quand il descendait de son scooter, nous avait bien dit qu'on allait vers un séparatisme, c'est passé inaperçu, mais il avait quand même dit, bon, et je rappelle que Gérard Collomb, quand il est parti du ministère de l'Intérieur, l'a dit aussi, alors enfin, vous savez, on est comme ce personnage dont parlait Voltaire, on se retrouvera un jour face à face. – Oui, mais on est comme ce personnage dont parlait Voltaire, le type qui tombait du 20ème étage et qui se disait à chaque fenêtre pourvu que ça dure. Il y a un moment donné où on arrive sur le sol. Et le mérite de Zemmour, c'est quand même de nous l'avoir dit quand les historiens… – Et ça vous inquiète ou vous le souhaitez ? – Vous ne le souhaitez pas du tout. Moi j'aime trop mon pays pour le souhaiter. Mais le médecin qui vous voit malade et qui ne vous le dit pas, c'est un criminel. C'est un criminel. Donc quand vous voyez ce qui se passe dans les cités, enfin quand on apprend en lisant la Provence qu'au parc Calisté à Marseille, les habitants sont obligés de partir parce qu'il y a des cohortes d'individus dont je ne dirais pas ni le nom ni la nationalité pour ne pas m'attirer des procès ni à vous. Parce qu'il y a cette censure aussi de la vérité qui font régner la loi à tel point que la sauvagerie oblige les habitants à partir. C'est écrit tous les jours, mais tous les jours. Et on fait comme si... D'ailleurs vous-même vous avez quitté, vous habitiez Paris, c'est ça ? Oui, moi j'habite maintenant dans le Gard où j'étais député de la Nation comme on dit et maintenant je suis député européen. La vie est meilleure ? La vie s'abîme de plus en plus. Quand je vois des gendarmes ou des policiers, ils me disent que ça devient insupportable les agressions, les attaques. Dans la rue, il ne faut pas avoir de montre de valeur, il ne faut pas avoir de bijoux apparents, il ne faut pas répondre d'une manière un peu sèche à quelqu'un qui vous demande une cigarette, il ne faut pas regarder quelqu'un parce que si vous regardez quelqu'un, ça peut le gêner. Moi j'ai plein de jeunes femmes qui me disent qu'elles se font traiter de putes quand elles ont des jupes courtes. Je connais des jeunes femmes qui vivent dans des cités qui sont obligées de se rhabiller avant d'entrer dans la cité, qui ont dans le sac une tenue qu'elles mettent avant d'arriver. ne pas avoir ces signes criminaux, sociologiques, c'est être fou, c'est être fou, c'est faire comme Gallienny en 40, ils ne passeront jamais par les Ardennes. C'est intéressant ce que vous disiez aussi il y a un instant, vous disiez qu'aujourd'hui le débat politique il avait lieu dans certaines émissions de télévision, y compris sur internet où nous sommes, ça dit quoi cela ? Ça dit qu'on peut avoir une existence encore politique sans être député ? Est-ce qu'Éric Zemmour, la voix d'Éric Zemmour pourra porter ? Je pense que c'est en dehors de la politique qu'on peut parler aujourd'hui. Quand vous êtes député, sénateur, et que vous voulez ouvrir un compte en banque, vous êtes signalé. Il faut remplir 30 documents parce que vous êtes un personnage suspecté. Suspecté. Voilà à quoi on a ramené la politique. Aussi parce que le comportement de beaucoup d'hommes et de femmes politiques est critiquable, bien évidemment. Bon, mais aujourd'hui, moi je préfère que les gens m'appellent maître que M. le député. Du reste, ils m'appellent maître. L'homme politique ne compte plus parce qu'il s'est auto-détruit essentiellement du reste sous le quinquennat de Hollande. Lequel, le quinquennat, a été aggravé par la présence des députés de la République en marche et par cette confusion de tous les socialistes qui ont pu rejoindre la République en marche ou de tous les républicains qui ont pu rejoindre la République en marche, ce qui donne l'impression au bon peuple qu'il n'y a plus d'idées. Il n'y a plus d'idées. Bon, donc, on est beaucoup mieux entendus quand on dit je ne fais pas de politique, je parle libre. Et moi, ce que je voudrais, c'est rester fidèle à mon engagement et parler librement, quoi. Alors, justement, vous dites que vous voulez rester fidèle à votre engagement et parler librement. Vous parliez tout à l'heure d'enseignements qui pourraient être tirés dès mardi de la semaine prochaine. Ces enseignements, est-ce que, d'abord, vous pensez qu'il a commis des erreurs, selon vous, Éric Zemmour ? Mais qui ne commet pas d'erreurs ? Qui n'en commet pas ? Qui n'en commet pas ? Alors, quelles sont ces erreurs, selon vous ? Là, vraiment, vraiment, il y a une phrase de Lacan, moi, que je trouve géniale, c'est l'ego, c'est une simplification, disait-il, infantile. Infantile. Quand on ne veut pas reconnaître qu'on peut commettre des erreurs, quand on ne veut pas reconnaître qu'on a commis des erreurs, c'est qu'on est un enfant, on est un gamin, on est dans la simplification infantile. Bon, bien sûr qu'il a commis des erreurs, bien sûr que je commets des erreurs, bien sûr que tout le monde commet des erreurs. Alors, lesquelles, selon vous ? Est-ce qu'il a trop insisté sur l'immigration, sur la thématique de l'identité ? Non, 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 il a été peut-être, à certains moments, dans la tonalité, et ça compte, la tonalité. C'est-à-dire ? Dans le ton, dans le ton. Peut-être qu'il a été trop raide, mais c'est aussi... Dans l'emportement, c'est ça que vous dites ? Non, dans la parole, mais c'est aussi l'expression d'un homme qui ne plie pas, qui ne cède pas. Ça fait la différence entre Marine Le Pen et lui, maintenant, du reste, puisque, bon, il y en a une qui veut avoir éventuellement Arnaud Montebourg comme ministre. Vous me direz, il a porté la marinière, lui, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être un signe subliminal, Yellow Submarine. Moi, je ne veux pas me retrouver dans un mouvement où il pourrait y avoir Arnaud Montebourg comme ministre. Voilà, bon. Donc, c'est... La tonalité, peut-être. Bon, l'épisode de l'Ukraine aussi. Bon, voilà. Mais c'est lié à l'intransigeance d'un caractère qui devrait, dans ces temps de ramollissement général, plutôt plaire. – Alors, justement, Gilbert Collat, on a un peu coupé l'herbe sous le pied en évoquant, dès à présent, Marine Le Pen. Parlons un instant quand même du Rassemblement National et de Marine Le Pen et de son parti. Vous étiez une des figures les plus importantes de ce parti. Vous l'avez quittée en pleine campagne présidentielle. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que vous avez quand même pour certaines personnes manqué de loyauté ? Vous conservez votre mandat de député européen que vous devez en partie au Rassemblement National selon beaucoup ? Est-ce que vous... Ces gens-là, ils n'ont pas raison de dire cela ? – Non, 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 ils peuvent le dire. – Vous n'avez rien à leur répondre ? – D'abord, je... – Vous savez que c'est un reproche qu'on vous a beaucoup fait. – Oui, oui, mais je suis avec celui-là. Mon pauvre ami, il faut vous renseigner, on m'en fait bien d'autres. On m'en fait bien d'autres, heureusement, du reste. Mais pendant des années et des années... – Elle a dit que vous ne l'aviez même pas appelé, pardon. – Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. – C'est vrai que vous ne l'avez même pas... – Mais oui, je vais vous expliquer. – Je le raconte dans mon livre du reste. – Oui, d'ailleurs, qu'on rappelle... – Oui, c'est l'occasion pour moi de vous rappeler. – « Protestation, confession sur l'État de la France » aux éditions Hugo Doig. Donc, je raconte là-dedans. Je raconte, bon. Je raconte... – Comment ça s'est passé ? Parce que c'est vrai qu'il y a... – Mais alors d'abord, je me permets de vous rappeler que j'ai été élu la première fois sans être au RN. – Ah ! – C'est vrai que vous étiez... – Que dois-je au RN ? – J'ai été élu la seconde fois. – Vous étiez d'ailleurs l'unique... – Sans être au RN. Qu'est-ce que je dois ? Alors après, j'ai été élu... – Vous étiez un peu comme Robert Ménard. – Oui, et donc je ne leur dois rien, moi. – Enfin, vous étiez soutenus, pardon, Gilbert Collard. – Non, il n'y avait pas les affiches de Marine Le Pen sur mon... Non, non. Elle n'est même pas venue la deuxième fois dans ma circonscription. Non, 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 non. Elle n'était pas sur mes affiches. Vous pouvez faire des recherches. Si vous voulez essayer de me coincer, vous verrez. Non, moi, j'ai fait la campagne sur mon nom. Bon, sur mon nom. Bon, alors aux Européens... – C'est vrai que vous aviez une notoriété avant... – Mais quand même, elle a été bien contente de me récupérer que de me récupérer quand elle a... J'étais le premier, moi, à la rejoindre. J'ai été le premier. Cherchez, faites des recherches. – Mais pourquoi je vous dis ça ? Ce n'est pas du tout pour vous croire. – Non, mais vous pouvez, non, mais non. – Non, non, mais ça n'est même pas dans ce but clair. Est-ce que vous n'auriez pas pu quitter, partir de manière un peu plus... – Non, parce que je veux dire une chose... – Différente ? – Non, non, j'aurais pu, j'aurais pu, et je le disais tout à l'heure à mon ami Sulzer, qui est un homme loyal, lui, qui n'irait pas traiter avec des adversaires en douce, je lui disais, je regrette la manière dont je suis parti. Je regrette, j'aurais dû lui parler. C'est un regret, mais... – Ah, ça c'est bien de le reconnaître, quand même, avec le recul, vous... – Mais attendez, je n'ai pas fait 15 ans de psychanalyse pour avoir peur de la vérité, moi. Ça ne vous ferait pas de mal, Jurefien. – Peut-être. – Vous pourriez essayer. – Il sait. – Peut-être que j'en ai fait déjà. – Je ne crois pas, non. Mais je vais vous dire pourquoi je ne l'ai pas fait. Parce que je lui ai rendu une politesse. Elle vient dîner chez moi une fois. On passe une soirée... Ce n'est pas pour ça que je suis parti, hein. Mais c'est pour ça que je ne l'ai pas appelée. On passe une soirée très agréable. Et en partant, elle dit vraiment, qu'est-ce que je suis contente, qu'est-ce que je suis contente, je reviendrai volontiers, c'était très drôle, on a passé un très bon moment. Et le lendemain, j'apprends que je ne suis plus membre de la Commission nationale d'investiture. Elle prend un jour pour des comptes. – Sans qu'elle ne vous prévienne. – Sans qu'elle me prévienne, je dis, elle prend les champs pour des... Enfin, quand même, elle aurait pu au moins avoir la politesse, d'autant plus que je n'allais pas à cette Commission. Je n'y allais pas. Donc, elle m'aurait dit, à la fin du repas, tu sais, j'ai demandé que tu quittes la Commission. J'aurais dit, bon, aucun problème. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette personne qui passe la soirée avec moi, qui m'embrasse en partant, et qui ne me dit même pas qu'elle m'a éliminé de la Commission nationale d'investiture. Bon, voilà. Mais je ne suis pas parti pour ça. Mais quand je me suis posé la question, est-ce que tu lui téléphones pour lui dire, j'ai eu, si vous voulez, cette faiblesse de l'ego de penser à cette situation et de lui dire, tiens, ça lui montrera ce que c'est que de se comporter comme ça. Voilà. J'ai eu tort. J'aurais dû dépasser ce stade et l'appeler pour lui dire effectivement les raisons profondes qu'il y aurait peut-être fait du bien pour lesquelles je partais. Voilà l'explication. Et maintenant, en ce qui concerne le mandat, j'ai fait beaucoup pour le RN, croyez-moi. S'il a obtenu les résultats qu'il a obtenus dans le Gard, dans le Gard, c'est quand même grâce à moi. Il ne faut pas l'oublier. Et si les résultats aujourd'hui du RN sont bons, c'est quand même que j'ai été député pendant trois ans. Pendant trois ans. Car le candidat n'a été que mon suppléant. Et beaucoup de gens croient encore que je suis au RN, vous voyez. Bon, ce qui est incroyable. Alors, là encore, c'est intéressant que vous ayez parlé de psychanalyse parce que j'aimerais quand même qu'on s'attarde un instant sur la capacité quand même de résilience dont a fait preuve Marine Le Pen. Beaucoup au départ. Alors que donc Éric Zemmour se lançait en politique. Les sondages le plaçaient devant elle et quasiment porte du pouvoir. Quel regard vous faites sur cette campagne qu'elle a menée ? Elle a plutôt bien mené à en voir les résultats qu'elle a obtenus. Oui, elle a mené. Elle avait tout le monde contre elle à un moment donné quand même. Avec tous ses départs. Il y en a beaucoup qui auraient peut-être comblé les Chines. Non, mais elle a eu l'intelligence de se planquer. On ne l'a pas entendue. Donc, ça prouve bien qu'il existe... C'est peut-être ta bonne stratégie. Oui, mais moi, je crois que c'est la bonne stratégie. Mélenchon l'a très peu vu. Les autres ont fait le cirque. Mais lui, on l'a entendu ponctuellement. Mais sinon, on l'a très peu vu. Il y a un principe d'économie médiatique qui est essentiel aujourd'hui. Enfin, ça fait partie de mes théories de la communication. Moi, je crois qu'il faut éviter de devenir un produit. Il faut être une rareté médiatique. – Quelles sont les qualités si tant est que, je pense, vous en trouvez à Marine Le Pen et si j'osais, les qualités que Marine Le Pen a qu'Éric Zemmour n'a pas ? – Non, mais moi, je n'ai pas de... Je vous dis, je n'ai pas de... C'est une blessure affective entre Marine Le Pen et moi. Vous croyez que je suis parti content ? – Vous pensez que vous allez vous retrouver ? – Non, bien sûr que non. Vous croyez que je suis parti content ? Pas du tout. Non, non, ça m'a fait beaucoup de peine de partir et si elle a pu avoir de la peine, ça me fait de la peine. Mais on n'était plus d'accord et puis l'entourage et puis sa manière... – Il y en a beaucoup qui disent aussi que vous étiez un électron libre. – Oui, mais je suis un électron libre partout. Et alors ? On n'aime pas la liberté ? Il faut être un électron chien, il faut être un électron caniche. – Non, mais quand on est dans un parti, il y a une discipline dans le parti. – Mais je respecte la discipline. – Vous l'avez toujours respectée ? – Non, jamais. – Oui ? – Non, jamais. Mais non, mais alors, ça n'a pas empêché que j'ai été élu... – C'est ce qui faisait votre singularité, d'ailleurs, c'est ce qui fait. – Avec Marion, on a été les seuls deux députés élus. Et puis je suis le seul député de toute histoire du Rassemblement national à avoir été réélu. Ça compte quand même, non ? – Marion Maréchal, d'ailleurs, dont vous parliez il y a un instant, qui est d'ailleurs une seconde fois maman, je crois qu'elle l'a expliqué sur les réseaux sociaux, qu'elle a indiqué que c'était peut-être une des raisons pour lesquelles c'était évidemment moins impliqué dans cette campagne. Là aussi, pardon, on pensait que ça allait dynamiter dans le bon sens le parti reconquête. – Alors qu'est-ce que je fais ? La langue de bois ou langue de vérité ? – Sub-vérité. – Eh ben voilà, bon. Parce que je peux faire la langue de bois ? – Alors ? – Non mais vous comprenez, il y a... – Alors comment vous expliquez que ça n'a pas eu l'effet escompté ? – Parce que vous dites que vous... – Quand on parle franchement, on entend des gens comme vous dire « Ah ben vous comprenez, vous appartenez à un parti politique, donc vous devez faire comme le soviète suprême. » – Non, pourquoi cette idée que quand on est dans un parti politique, on doit être obéissant comme un jésuite, ad cabarem ? Non ! Bon, l'effet Marion n'a pas existé. C'est la vérité, tout le monde le dit, vous voulez que je dise le contraire ? Parce que j'appartiens à un parti où il faudrait dire que l'effet Marion a existé ? Non, elle est arrivée trop tard. Et puis peut-être elle-même subit-elle une usure aussi. Moi je m'use, vous vous usez, on s'use. – On vieille aussi. – D'où la nécessité du reste de ne pas trop servir de nous parce qu'on ne s'use que si l'on s'en sert. – Mais il y a peut-être de la sagesse aussi. – Oui ! – Mais la sagesse, vous savez, la sagesse c'est la distance qu'on sait mettre entre soi et les événements, entre soi et l'insulte. – Et de l'expérience. – Et de l'expérience aussi. Mais elle tient une école où les laissances coûtent cher. – Marion Maréchal, donc vous lui auriez déconseillé maintenant avec le recul de rejoindre Reconquête. – Mais ce n'est pas un conseil, ce sont ses idées enfin quand même. Elle n'est pas venue pour trouver un emploi. – On entend dire, là encore… – Elle n'est pas venue pour trouver un salaire. – Est-ce que c'est l'entente cordiale au sein du parti Reconquête ? On entend dire qu'il y a des tensions. – Non mais il y a des tensions dans tous les partis, c'est normal. – C'est normal, ça fait partie de… – Quand vous voyez l'avenir de Reconquête ? – Gérard l'a parfaitement expliqué. Ça fait partie de toutes les histoires des partis politiques, ça. – Bon, Gilles Bercollard, je vous interromps, puisque vous dites qu'il ne faut pas parler de langue de bois. Allez, je vous pose la question un peu provoque frontalement. Est-ce que vous pensez que Reconquête va survivre aux élections législatives ? – Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, si tout le monde est correct, oui. Vous savez, la vie, c'est une affaire de… J'ai employé un terme un peu con, mais c'est une affaire de bonne éducation. Si on est bien, si on est correct, si on ne trahit pas, parce que tout se sait aujourd'hui. Tout se sait. Tout se sait. Il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, on pouvait encore croire à une espèce de secret révolutionnaire, léniniste, que sais-je. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Tout se sait. Mais tout se sait. Donc, le type intelligent, c'est le mec loyal. Ce n'est pas celui qui essaye de faire des coups en douce, parce que ça se sait. Ça se sait. – Alors, tout se sait, mais peut-être qu'il y a encore des choses qu'on ne sait pas. Qu'est-ce qui, selon vous, aujourd'hui, pour ceux qui, peut-être le découvrirez, distingue vraiment Eric, Zemmour, de Marine Le Pen. Parce que, par moment, on a quand même eu l'impression que c'était un petit peu une guerre d'égo. Et que, finalement, sur la majeure partie des sujets, à part s'il n'y avait que le sujet de la retraite, mais bon, on avait quand même l'impression que les programmes étaient voisins. Donc, ce n'est pas suicidaire. – Non, parce que, d'abord, Marine n'a pas la portée intellectuelle, historique, politique du discours d'Éric Zemmour. Je n'ai jamais vu Marine Le Pen, quelles que soient les qualités qu'on peut lui prêter, la première d'entre elles étant la ténacité et la deuxième, le courage, je ne l'ai jamais vue subjuguer des foules. Le père, oui, elle, non. Ça fait déjà une différence, quoi. Bon, d'un côté, on a Éric Zemmour. – Vous voulez dire en meeting, c'est vrai que là-dessus, il faut reconnaître qu'il y avait une ferveur dans les meetings d'Éric Zemmour. – Vous avez d'un côté un chef d'orchestre et de l'autre une apprentie accordéoniste. Voilà, bon, ça fait la différence. – Mais comment vous expliquez que dans les faits, dans les urnes… – Parce qu'il y a l'historique, il y a l'antériorité, il y a la durée, le Rassemblement National est un vieux parti maintenant. – Un appareil ancré en région. – Il y a un appareil ancré, il y a des relais, il y a des gens bien aussi, enfin bon, il y a des gens de qualité, il y a des enfoirés, des traîtres, bon, j'en connais, je connais, même proche de moi, mais vous avez des gens aussi qui sont très bien, moi je pourrais vous citer des noms de gens que je respecte infiniment au RN, Bruno Bilde par exemple, Franck Alizio, voilà, des gens que je, qui sont entrés au parti grâce à moi, je ne vous dirai pas la même chose de Chenu que j'ai fait entrer au parti, bon, qui n'en a eu aucune reconnaissance. – Ancien des Républicains. – Voilà, bon, c'est moi qui l'ai installé dans le parti, bon, je n'ai eu que des trahisons de sa part, bon, voilà, mais je, c'est comme ça, bon, mais à côté de lui, il y a des gens très bien, très corrects, très convenables, bon, alors après, il y a quand même une différence doctrinale, bon, je vous parlais de Montebourg tout à l'heure, c'en est une, non, quand même, bon, ensuite, nous, nous ne voulons plus du tout de soumission à la Cour européenne des droits de l'homme, on veut s'émanciper de la déclaration, de la Convention européenne, bon, sur l'immigration, nous, on est pour une immigration zéro, parce qu'on ne peut plus, il y a plein de points qui nous éloignent. – Elle est alisable, cette immigration zéro, Valérie Pécresse, disait que c'était une utopie. – Oui, si Valérie Pécresse avait eu une importance quelconque, on le saurait, non ? L'utopie, c'est elle. – Elle a récupéré, quand même, les 5,1 millions d'euros qu'elle devait au parti, finalement, à cause de cet appel, ça vous a interpellé ? Non, mais que finalement, elle ait pu remplacer… – Si vous avez de la chance, parce qu'il y a beaucoup de malheureux qui n'arrivent pas à avoir 1 000 euros pour payer leur crédit. Moi, je pense à eux, je ne pense pas à votre Pécresse, je m'en fous complètement. Moi, je pense aux pauvres gens qui n'ont pas, à la fin du mois, 1 000 euros pour payer le crédit et que personne ne leur donnera 1 000 euros. – Et vous pensez qu'aujourd'hui, elle devrait se retirer de la vie politique ? – C'est ça que vous voulez dire ? – Ah mais la vie politique, c'est retiré d'elle, moi je crois. C'est très différent. – L'avenir des Républicains ? – Alors là, là, j'ai l'impression, quand je regarde l'état des Républicains, j'ai l'impression de voir passer un convoi funéraire. Mais qui c'est en politique ? On ne sait jamais, vous savez. On ne sait jamais. Qui aurait pensé que la NUPES serait là aujourd'hui ? Il y a une telle rapidité d'évolution des choses qu'il faut être très modeste dans l'analyse politique, très modeste. Le tsar, il n'imaginait pas qu'il serait renversé. Louis XVI, il n'imaginait pas qu'il serait guillotiné. On n'imaginait pas qu'il y aurait une bombe sur la Nagasaki ou Hiroshima. Bon, voilà. Les événements arrivent sur des pattes de colombes. Il y a des signes précurseurs qu'on voit ou qu'on ne voit pas. Et en général, ceux qui les voient, ce sont ces espèces de prophètes que sont les écrivains ou les grands intellectuels. Et aujourd'hui, à part Walbeck, qui fait un peu de prophétisme littéraire, il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde. Gilbert Collard, pour clore cet épisode de votre départ du RN vers Reconquête, aujourd'hui avec le recul, vous ne regrettez pas d'être parti d'avoir quitté l'Assemblée nationale ? Non, je ne regrette rien. Non, non. Non, non. Je pourrais vous chanter la chanson de Piaf. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Non, non, pas du tout. Je vous dis, j'aurais aimé avoir une explication avec Marine. Je ne l'ai pas eue. J'ai eu tort. Mais elle a été la première à mal se comporter. Mais j'ai eu tort de ne pas dépasser ce stade infantile. J'ai eu tort. – Vous parliez justement des enseignements. Vous allez participer, je suppose, à peut-être essayer de faire le bilan de cette campagne. Quels sont les conseils que vous allez donner si tant est que vous puissiez nous en faire part ? Éric Zemmour… – Ah non, mais ça, on va d'abord… Là, je ne peux pas vous le dire comme ça. Je ne peux pas. Ce serait d'abord discours-toi vis-à-vis de lui. Mais après, quand on aura cette résidence, ça va être un échange dialectique. Bon, qui est responsable de l'échec ? Pourquoi cet échec ? Quelles leçons on peut en tirer ? – Vous allez rester porte-parole de reconquête, président d'honneur ? – Moi, je suis président d'honneur. Voilà, c'est tout. – Et vous aspirez à avoir plus de responsabilité au sein de ce parti ? – Non, non. Pour l'instant, je n'en ai eu aucune. Donc, je ne vais pas… – Ah, mais vous voulez dire qu'on vous consultait quand même ? – Non, pas du tout. – Ah, oui ? – Ah, non, non, je n'ai jamais été consulté, moi, jamais, non, 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 jamais, non. – Au sein du parti reconquête, on ne vous consultait pas ? – Non, non, non. – Dans la stratégie du parti ? – Non, pas du tout, non, non, mais les stratèges furent Nicolas B et Pelletier. Et Marion, mais elle, avec son état de grossesse, c'était plus difficile. Les deux stratèges furent Pelletier et B. – Nous, on n'était pas dans l'organisation. – Vous avez des mauvaises stratèges, apparemment. – Ah, non, non, vous trouvez que je n'ai pas assez d'ennemis ? Vous voulez m'en fournir d'autres ? Non, ils ont fait ce qu'ils ont pu. – C'est-à-dire pas grand-chose ? – Ah, mais ça, c'est vous qui le dites. – Le résultat est là. Donc, ces stratèges, ils doivent être conduits, selon vous ? – Moi, je n'ai aucune responsabilité. Je veux dire, en même temps, je devais prendre la parole sur la 2, j'ai reçu un message me demandant de laisser ma place à B. Parce qu'il était responsable des législatives. J'ai refusé. Mais c'est vous dire à quel point on n'était pas impliqué dans les législatives. – C'est étonnant, même, puisqu'on parle également de Pelletier, qui était plutôt très impliqué dans cette campagne. Il y a toujours une prime au sortant. Il est battu, lui aussi. vous inspire quoi ? – Mais il est battu, il est battu, voilà. Il ne sera pas battu la prochaine fois, voilà. C'est à lui de tirer les enseignements, comme je ne suis pas son prof, je ne suis pas son directeur de conscience. – Il y a d'autres personnes qui auraient dû avoir plus de pouvoir au sein de Reconquête ? – Mais je n'en sais rien, moi, je vous dis comment les choses ont été officiellement organisées. Voilà, il y a un organigramme qui est visible, qui est lisible. Il est sur les réseaux sociaux, vous pouvez y accéder. – La jeune génération, c'est Anislaz Rigaud qui semble… – Oui, oui, oui. – En refaveur, vous pensez qu'il aurait dû être mis… – Non, alors lui, il a été mis très en avant, lui. – Tout de même. – Éric est allé le soutenir, il a été vraiment très porté, non ? Mais bon, ça fait partie d'une réflexion globale qu'on va avoir. – Alors, venons-en donc à ce second tour, nous sommes à quelques jours de ce second tour des législatives, l'inquiétude, ou pas, qui envahit la plupart des observateurs politiques, c'est donc ce score de la NUPES. Est-ce que vous pensez qu'il y a un suspense à quelques jours ? – Je ne crois pas, de toute manière, je ne crois pas à ce Parlement. Il sera dissous. – Ça veut dire quoi ça ? – Ça veut dire ne serait-ce que pour calmer les opinions, ne serait-ce que pour essayer d'avoir une majorité, mais surtout parce que ce sera le seul exutoire démocratique. Et là, et là, le vrai match va se jouer. Moi, je vous garantis qu'on aura des députés dans un an, un an et demi, deux ans, vous repasserez cette vidéo, on verra si j'ai dit une bêtise. Je ne crois pas du tout à la durée de ce Parlement. – Vous pensez que Jean-Luc Mélenchon pourrait devenir Premier ministre ? – Oh, non. On se tire que Pinder, oui, mais pas dans un gouvernement, mais non. Ce qui ne lui enlève rien. – Oui, parce que j'ai entendu dans une émission que vous étiez, enfin, pas ami, mais que vous discutiez… – Ah non, non, je trouve que ce type a beaucoup de culture, que c'est un bel orateur qui le… – Il a parlé de la Troisième République, oui, c'est ça. – Non, mais il a du talent, il a des qualités. Je n'ai pas ses idées, donc j'ai le droit et le devoir de les combattre. Mais c'est un orateur, il parle français, il connaît l'histoire. même s'il se comporte contre le fond de ce qu'il aime. – Ah. – Parce qu'on ne peut pas aimer la langue française comme il l'aime, on ne peut pas aimer l'histoire comme il l'aime et être dans le woukisme comme il l'est. Il souffre d'une contradiction interne qui va le détruire. Qui va le détruire. – Peut-être électoraliste. – Oui, d'accord, c'est électoraliste, mais on porte le poids de ces contradictions. Et on les paye. On les paye, on ne peut pas. Il y a une morale interne, c'est que vous pouvez faire le malin, ou alors il faut être complètement, complètement, et encore, même si on n'a pas d'affect du tout, les contradictions, être ce qu'on n'est pas, dire ce qu'on n'est pas, ça vous fout des cancers, des ulcères, et voilà. – En tout cas, il a réussi tout de même une prouesse que vous saluez. – Oui, oui. – C'est-à-dire, cette union des gauches que… – Mais elle ne durera pas, la gauche, disait Malraux, c'est le rêve de la gauche. Il n'y a pas d'union des gauches. Je vous fais le pari que dans six mois, ils se foutent sur la gueule, sans avoir besoin des policiers. Sans avoir besoin des policiers. Ils vont se foutre sur la gueule, vous allez voir. Vous allez voir, on verra bien. – En tout cas, c'est comme lorsqu'il avait dit la République, c'est moi, finalement, les électeurs ne semblent pas lui en tenir trop rigueur. – Mais parce qu'on est dans le spectacle, bon Dieu, relisez Guy Debord, vous lisez-le, la société du spectacle. C'est la raison pour laquelle il faut un vrai parlement. Parce que l'anti-spectacle, c'est le parlement, le vrai parlement. Je ne voudrais pas faire le pédant, mais quand même, quand la démocratie athénienne est morte, qu'est-ce que disaient les observateurs ? Ils disaient la PNIX, la fameuse colline sur laquelle le peuple se rassemblait, est vide, est vide. On ne parle plus, on ne se rassemble plus et la démocratie est morte. Mais c'est pareil aujourd'hui. Et ça, c'est la faute de Macron qui a tué le parlementarisme, enfin, qu'il a achevé plutôt, en envoyant des députés ridicules. Ridicules. C'est pour ça que je suis parti, moi, je n'en pouvais plus, moi, je n'en pouvais plus de supporter ces robots. Et si on veut que la vie reprenne, il faut qu'on ait un parlement qui débattre, qui discute. Il faut de la proportionnelle, il faut de la représentation, sinon ça se passera dans la rue, dans les ronds-points, avec le mot point, pas comme on l'écrit, dans le rond-point. – Oui, mais c'est intéressant ce que vous dites puisque les gilets jaunes au final, regardez, le bilan des gilets jaunes. – On les a massacrés. On les a massacrés. C'est une victoire policière. Pas au sens où la police est impliquée parce qu'elle reçoit des ordres, mais c'est une victoire policière et ça se paiera, ça aussi. Ça a laissé des traces. C'est la victoire de la matraque. C'est la victoire des gaz lacrymogènes. C'est la victoire des yeux crevés. C'est la victoire des mains abîmées, des doigts coupés. C'est ça, les gilets jaunes. Dans le monde entier, on a critiqué la répression contre les gilets jaunes. Et puis c'est aussi la récupération par la gauche. Moi, j'en discutais avant-hier avec Jacqueline Moreau qui est une très grande amie. C'est elle qui a été l'initiatrice du mouvement des gilets jaunes. Elle me disait notre drame, c'est qu'on a été récupérés par la gauche et par l'extrême gauche surtout. – Vous portez quand même un regard, on va dire, quand même, admiratif, si je sais, presque, sur le parcours quand même de Jean-Luc Mélenchon ou un regard plutôt amusé. – C'est un fonctionnaire de la politique. Ce type est prébandier, il n'a jamais travaillé, il a toujours vécu comme Côte-Bendit du reste. Ça, c'est quand même extraordinaire. – Lui, on le voit partout. On se demande quelle légitimité il a. – Il n'a aucune légitimité, il n'a jamais été élu au suffrage universel direct. On le voit partout, il pérore sur tout, il dit ta gueule à tout le monde, il a l'air de plus en plus gâteux, ça, ça n'arrive à tout le monde, la discussion de temps en général. Mais comment, le parcours de ce type est incroyable, quoi. Il a créé un jour élection piège à con et il a toujours vécu de l'élection. Indirect, en plus. Voilà, mais Merlenchon, c'est pareil, il a mis un pied un jour en politique et puis il s'est fait élire et élire et élire et élire ce qui ne l'empêche pas d'avoir un talent oratoire et une culture. Ce sont deux choses différentes. – En tout cas, Jean-Luc Merlenchon, Premier ministre, dimanche prochain, ça vous n'y croyez pas en tout cas, avec qui c'est arrivé en tête, vous n'y croyez pas non plus. – Non, non, non. – Alors, en revanche, parallèlement à cette union de la gauche, évidemment, l'argument principal d'Éric Zemmour, c'était d'arriver à l'union des droites. Guillaume Pelletier, sur les plateaux dimanche, l'a encore redit, il espérait que le RN et que les Républicains puissent s'unir puisqu'il relevait en effet que si on additionne en effet les voies de reconquête de RN, des Républicains et des divers droites, on arrive à près de 40%. Comment est-ce que vous expliquez, Gilbert Collard, que cette union des droites, elle non plus, enfin, j'allais dire, elle, à contrario, ne soit pas possible, même pour une courte durée, si tant est que… – D'abord, parce que Marine Le Pen ne l'a pas voulu. C'est quand même elle qui a dit qu'il n'y aurait pas d'union. C'est quand même elle qui a envoyé Bardella mener campagne contre Éric Zemmour. C'est elle qui a refusé la main tendue. Donc on ne peut pas maintenant aller chez quelqu'un qui ne veut pas de nous. C'est dramatique, mais il n'y aura pas d'union des droites tant qu'il n'y aura pas un consensus sur le charisme d'un leader. Voilà. Et je pense qu'au grand concours du charisme, s'il est bien encadré, Éric Zemmour peut l'emporter. Je le dis bien au grand concours du charisme, qu'on se comprenne bien. Tant qu'il n'y aura pas un leader charismatique, il n'y aura pas d'union des droites. – Vous pensez qu'Emmanuel Macron est charismatique ? – Ah, pas du tout. Pas du tout. Il est banquier. – Comme quoi ? C'est un contre-exemple de ce que vous dites. – Ah non, pas du tout. Pas du tout. Lui, il a fait une union d'intérêts. Il a fait un conglomérat d'intérêts politiques. C'est-à-dire qu'il est la négation du charisme. Lui, il a ramassé des gens qui avaient besoin de mandats, de postes, de places. Bon, ça compte aussi, bien sûr. Mais il n'y a rien de charismatique, il n'y a rien de transcendant là-dessus. On le voit bien, du reste. Puisqu'il n'y a pas de revibration. Tout est métallique, comme une pièce de monnaie falsifiée qui tomberait par terre. Bon, voilà. Ça n'a rien à voir avec le charisme qu'on recherche, quoi. – Alors, vous faites le diagnostic, quand vous dites que Marine Le Pen ne veut pas de cette union, ce serait quoi à le remettre ? Parce que finalement, voilà la question. Est-ce que la droite est condamnée à être toujours dans l'opposition ? C'est finalement Marine Le Pen. Alors, Jordan Baddella est aujourd'hui le président par intérim du Rassemblement National. Vous pensez que Marine Le Pen va reprendre les rênes du parti ? – Moi, je pense que… – Vous avez été très dure, d'ailleurs, et vous avez insinué qu'elle touchait toujours son salaire de président. – Oui, oui, oui. En fait, ça la regarde. – Vous assumez ses propos ? – Oui, ça a été écrit. Je l'ai lu. Je crois qu'on ne me trompe pas. On m'a même dit que je m'étais trompé sur le montant. Non, mais c'est vrai, ça. – Quel regard vous portez sur la présidence de Jordan Baddella ? – Ah, très bien. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour Jordan Baddella. C'est un type très bien, travailleur, intelligent, cultivé, qui a beaucoup appris sur le terrain. Non, j'ai une bonne opinion de lui. – Si on vous demandait ce qu'il est peu probable de revenir au RN, vous refaiseriez ? – Ah oui, non, non. Non, non, non. Bien sûr que non. – Alors, comment faire avec ces dirigeants qui, aujourd'hui, puisque même si vous portez une bonne estime, vous avez une bonne estime de Jordan Baddella, à priori, il est sur la ligne de Marine Le Pen. – Non, mais vous me parlez de l'homme, écoutez. Faites un effort quand même. – Oui, justement, j'essaie de faire l'effort. Comment est-ce que l'union pourrait se faire avec ceux qui n'en veulent pas ? – Vous êtes un très bon journaliste. – Non, 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 pas du tout. – Je vous explique, mais à longueur de temps, on a affaire à des journalistes qui confondent la personne et la doctrine. La personne et le parti. Voilà, bon. Moi, je vous parle de la personne. Mais est-ce qu'on peut… – Ce n'est pas pour autant que je voterai pour lui. Vous m'auriez cité d'autres noms, je vous aurais dit que c'est un pauvre camp. Voilà, bon. – Je vous entends, Gilbert Collard, mais il est parfois difficile et surtout quand on est à un poste de président de parti de distinguer tout le temps la personne de ses actes et de ce qu'il fait. donc est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez porter un garde absolument plutôt favorable à Jordan Bardella tout en disant qu'en tant que président de parti, il fait des bêtises puisque… – Mais pour l'instant, pour l'instant… – C'est ça, si je vous comprends bien. – Alors si vous voulez que je vous dise absolument quelque chose de l'ordre de la bêtise, c'est qu'il aurait dû tout faire pour qu'il y ait une union des droites. Il n'aurait pas dû aller sur ordre de marine. – Ben voilà, ce que vous me dites il y a cinq minutes. – Mais ça ne change rien à la compétence du type, au caractère du personnage, vous comprenez. Ça ne change rien. Fouché, pour prendre un exemple historique, a été un grand ministre. C'était une ordure. Alors dire Fouché était une ordure, ça ne veut pas dire qu'en tant que ministre de l'intérieur de Napoléon, il n'ait pas été bon. Talleyrand était une crapule. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas bon, mais c'est une crapule. – Peut-être qu'il n'a pas la culture historique que vous avez. – Non. – Je ne crois pas. – Alors la question de fond, j'y reviens, c'est comment arriver à cette union des droits. D'abord, est-ce que vous pensez que Marine Le Pen elle-même va rester au pouvoir ou pas directement ? Est-ce qu'elle va prendre du recul ? – Je n'en sais rien, je n'en sais rien. – Puisque là, a priori, quand même les chiffres la portent, quand même pour, enfin, plutôt, lui ont plutôt donné raison et sur sa stratégie et finalement sur le score qu'elle a obtenu puisque même aux législatives elle a augmenté le score du Rassemblement national. – Mais ils vont se battre entre eux Bardella va vouloir garder. – Mais pourquoi je vous dis ça ? Parce que est-ce que ce n'est pas quand même à celui qui arrive loin derrière de plutôt se mettre dans les rails de celui qui est leader ? – L'histoire, parler du charisme. – L'histoire démontre que… – Parler du leader. – L'histoire démontre que les… la dynamique, parfois, elle n'est pas en direction du parti dominant à condition qu'on ne lâche pas. – Vous pensez que la dynamique peut être du côté de celui qui a fait ? – Elle peut revenir. – Elle peut revenir. – 4% ? – Oui, oui. À l'époque de Jean-Marie Le Pen, il faisait combien le Rassemblement national ? 10, alors Front National, combien ? Vous savez ? – C'est vrai qu'il avait eu… – Même pas deux. – Oui, puis il a eu jusqu'à même 35 députés. – C'est ça, je ne me trompe pas. Même pas deux. Même pas deux. Et tout de même… – Et il avait beaucoup plus d'existence à l'époque que Reconquête. – Et vous n'aviez pas manqué d'être véhément à son égard, Jean-Marie Le Pen. – Oui, mais tout le monde le sait, bien sûr. – Comme quoi, on l'a évolué là aussi. – Mais non, mais non, je garde les… – Vous saluez le fait qu'il soit passé de 2% à un moment donné… – On est arrivé entre temps. Marine a pris la tête du mouvement, il y a eu le Rassemblement Bleu Marine. – La façon dont elle l'a pris, vous l'aviez… – Il lui a donné, Jean-Marie. – Ah oui ? – Il lui a donné le Rassemblement National, c'est évident. – Je parlais plus haut de son éviction du parti un peu plus tard. – Ah, moi, j'ai trouvé… c'était nécessaire parce qu'il est incontrôlable, donc il aurait pu faire des coups impossibles pendant… je raconte d'autres trucs dans le livre qui… on n'en revient pas quand on le lit. – Allez-y, c'est l'occasion. – Non, non, on ne pouvait pas… – Il y a beaucoup d'anecdotes, on se dit. – On ne pouvait pas le… on ne pouvait pas le contrôler, donc elle a bien fait, mais c'était douloureux, voilà, bon, on l'a bien fait, mais bon, c'était Jean-Marie, on ne peut pas le contrôler. – Elle lui-même, d'ailleurs, lors de cette campagne, on l'a également reçue, elle appelait plutôt à cette union entre Éric Zemmour et Marine Le Pen et finalement, elle n'a pas eu lieu. Est-ce que vous pensez que si elle avait eu lieu, est-ce que vous pensez que ça aurait changé les choses ? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent justement que ce cordon sanitaire qu'elle a tenu et peut-être ce qu'il lui a permis… – De toute façon, cette élection présidentielle a participé à dédiaboliser Marine Le Pen. – Oui, mais voilà que maintenant, notamment dans le Gard où j'habite, le candidat du Rassemblement National qui n'a pas du tout ma sympathie, je le dis tout de suite, fait l'objet d'un franc républicain. Vous me direz, ça peut se comprendre vu les animosités qu'il a pu semer sous son parcours. Mais ça revient, voilà, ça revient. – C'est vrai que c'est quand même assez surprenant de voir que dans cette partie, dans cette région de France où le score, on va dire, de la droite nationale était quand même particulièrement important, on a l'impression que tout ça a fait pchit et que finalement, c'est encore la vieille droite républicaine qui tient les cordons. – Ah non, pas là. – Éric Ciotti a quand même fait un extra-fasement. – Oui, mais ça y est, mais il devient Éric Ciotti, il devient Ciotti. Vous comprenez ? On ne sait plus. – Ça veut dire quoi ça ? – Ça veut dire qu'on ne sait plus s'il est républicain ou pas républicain. On ne sait même plus si Estrosi est républicain. Les gens ne savent plus. – En Estrosi, on n'a jamais trop su. – On n'a jamais trop su. Vous me direz, la moto va tellement vite qu'on ne sait pas le suivre. Mais les gens ne savent plus. Moi, je vous assure, je vois des gens qui ne savent plus du tout qui est qui. – Vous gardez votre estime pour Éric Ciotti ? – Je n'ai jamais eu d'estime pour lui, moi. – Ah ? – Non. – Pourtant, il était l'un des rares républicains à dire que si Éric Zemmour a accédé au second tour face à Macron, il a appelé à voter Éric Zemmour. – D'accord. Mais bon, voilà, c'est tout. – Comment vous expliquez qu'il s'accroche justement puisque ce parti des Républicains, vous pensez, parce qu'on peut vous rétorquer également, que de la même façon que vous disiez que le parti de Jean-Marie Le Pen était à 2% et puis il en est revenu. Peut-être que les Républicains, est-ce que vous pensez que les Républicains peuvent renaître de leur somme ? – En politique, rien n'est jamais fini. Rien. S'il y a une chose qu'Edgar Ford a pu nous apprendre, dans ces deux volumes de mémoire, c'est bien ça. En politique, rien n'est jamais fini et un homme ou une femme politique n'est jamais fini. Jamais. – Vous êtes avocat, éminente avocat également, Gilbert Collard. Quel regard vous portez également sur ce qu'on qualifie souvent de judiciarisation de la vie politique ? – En fait, j'ai été avocat, mais… – Vous l'êtes encore ? – Non, 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 plus du tout, j'ai arrêté, non, j'ai arrêté. – Ah, définitivement. – Oui, oui, oui. Non, j'écris maintenant les grands procès que j'ai plaidés. – Ah, mais vous ne pourriez pas envisager de revenir… – Ah, mais il suffirait que je me réinscris, c'est une formalité, ça, bien sûr, mais ce n'est pas le cas pour le moment. – Bon, le traitement réservé à François Fillon, à Sarkozy… – Alors là, j'en parle, j'analyse l'affaire Fillon qui est un scandale, et Dieu sait pourtant que Fillon n'est pas un de mes amis, mais c'est un abus judiciaire incroyable, incroyable, que je dissèque, que j'analyse, que j'étudie. C'est comme le fameux procès des tweets qui avait été fait à Marine Le Pen et à moi-même, qui a dit qu'il y a une relaxe, oui, parce qu'on avait quand Bourdin… Qu'est-ce qu'il est devenu Bourdin, au fait, tiens ? – Pour l'instant, il n'est plus sur BFM. – Il a disparu, hein. On est bien peu de choses, dans ce monde médiatique. On est bien peu de choses, hein. Voilà. Bon, Bourdin nous avait comparé à l'État islamique et j'avais répondu par un tweet. – C'est intéressant ce que vous dites parce qu'on parlait de Bourdin. Je crois que ça a été classé sans suite. – Oui, mais il a quand même disparu. – Oui. – Vous savez, la présomption d'innocence… – Mais sous la Révolution française, Couton fait voter une loi qui fait qu'on est condamné dès qu'on est accusé. La loi des suspects. Je crois que c'est 94. Je ne voudrais pas dire de bêtises, je crois. Je crois, j'en suis pas sûr, moi. On en est là. On en est là. On vous accuse. Ça suffit. Alors que moi, je suis un vieux classique. C'est-à-dire que moi, je suis pour un procès, pour un débat, pour la confrontation, pour la contradiction, pour le juge, vous voyez, pour les droits de la défense. Bon, mais cette époque, elle est folle, quoi. Vous vous rendez compte ? On est quasiment dans une période révolutionnaire. Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice en Exercice, est mis en examen. C'est un comique, lui. C'est un comique. Même comme avocat, vous le prenez compte. Vous savez, la carrière Dupond-Moretti, elle est... Vous avez déjà plaidé face à lui ? Oui, très souvent. Oui, très souvent. Très souvent. Très souvent, oui. Il a pris des gamelles, du reste. Très souvent. Très souvent, bon. Ce n'était pas acquittateur tout le temps, finalement. Pas du tout. Non, non. Mais quand... Moi, j'ai plaidé... La dernière fois que j'ai plaidé contre lui, c'était à Draguignan. Je n'y étais pas. En appel, je plaidais. Le client a été condamné à 15 ans. Et quand Fête Entrée l'accusé a voulu faire l'émission, Dupond a refusé d'y participer. Pour qu'on ne sache pas qu'un de ses clients avait été condamné. Bon. Mais lui, son histoire, je peux vous la raconter. Sa carrière, elle était inexistante jusqu'à l'affaire Doutreau. Enfin, un avocat qui arrive à ce stade sans être connu et qui est connu d'un coup, c'est qu'il y a quelque chose qui a été organisé. Alors, c'est une amitié avec un journaliste qui l'a porté, qui l'a aidé, qui a fait des livres avec lui. Bon. Moi, je me rappelle quand on plaidait contre lui, ce journaliste ne citait pas les adversaires de Dupont. On n'était pas cités dans le papier. Il n'y avait que lui. Et si on n'était pas en bonté avec Dupont, dans l'article, il y avait des méchancetés. Vous voyez ? Donc, tout ça, il faudrait le raconter un jour parce que ça fait partie aussi des constructions d'une carrière, quoi. Mais vous avez un avocat de grand talent qui s'appelle Saint-Pierre. C'est son nom, hein. Bon. Qui a écrit des pages terribles sur Dupont-Moretti. Terrible en disant que c'est un nul. Il faudrait lire son... – Et le regard que vous portez sur son action à la tête du ministère de la Justice. – Non, mais il est inexistant. Il est absent, quoi. Voilà. Il est absent, hein. Il est absent complètement. – Et pourtant, Emmanuel Macron lui a renommé sa confiance en lui suggérant d'ailleurs de ne pas se présenter aux législatives. – Oui, mais c'est parce que c'est une manière de montrer, d'abord, de tenir le ministre. Le tenir. Et ensuite, de montrer aux magistrats – Qu'est-ce que vous voulez dire par tenir le ministre ? – Il est complètement terrifié, quoi. On sent bien que c'est un ministre potiche, voilà. Et il est chargé de faire remonter les informations. Il fera tout ce que Macron lui demandera, bien évidemment. Bien évidemment, bon. et c'est une manière aussi de dire merde aux magistrats, quoi. Ce qui n'est pas bon non plus dans une démocratie. – Un mot de Darmanin. On a beaucoup parlé des dernières histoires et malheureusement drames qui se sont passés au Stade de France. Évidemment, aussi, ce drame avec ses trois policiers. Quel… – Mais il devrait… – Quel a eu, vous avez là-dessus. – Après les événements… – Il aurait dû présenter sa démission. – Écoutez, après les événements du Stade de France, après avoir menti… – Vous avez vu les vidéos, n'ont pas été réquisitionnées par la justice. Comment a-t-elle fait… – Mais comment le parquet de Bobigny peut ignorer qu'il faut récupérer les preuves, c'est inconcevable, quoi. D'autant plus qu'on est quand même sur une flagrance, quoi. – Vous pensez quoi ? Qu'on a sciemment… – Oui, oui, oui. Je l'ai écrit, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. Ce n'est pas possible, ce n'est pas concevable, quoi. On est en présence d'une destruction d'indices. – C'est très grave. – Oui. – Tout le monde s'en fout. – Et qui serait à l'origine de cela, selon vous ? – Ah tiens, alors la bonne question, ça, il faut être perspicace pour trouver la réponse. Ce n'est pas Darmanin, évidemment, lui. Lui, il n'a pas menti, donc il n'a aucun intérêt à ce qu'on… – Moi, naïvement, je croyais que la justice était indépendante dans notre pays. – Oui, moi aussi, c'est comme vous. – Vous n'y croyez plus ? – Non. Il y a en tout cas une question que beaucoup de gens se posent… – Il y a des juges indépendants, attention, soyons honnêtes. Non, non, mais attendez. Il y a des juges, ils ne font pas carrière. Ils ne font pas carrière, voilà. – Dans l'affaire Fillon, Sarkozy, vous pensez que la justice est indépendante ? – Oh non, pas du tout. Mais alors, vous savez, il nous faudrait des heures pour parler de l'indépendance dans la justice. Il y a une dépendance parfois politique, une dépendance parfois idéologique, une dépendance parfois égotiste, une dépendance parfois personnelle. c'est… Bon, le magistrat indépendant, j'en ai rencontré moi, mais je vous dis, ils ne font pas carrière. Ils ne sont pas décorés en général, on les reconnaît. – Oui, c'est vrai que vous n'êtes pas encore décoré de la Légion des Nouveaux. – Vous ne le voyez pas, moi. – Moi, je suis président d'honneur, vous vous rendez compte ? – Gilbert Collard, on va arriver bientôt au terme de cette émission. Juste quelques dernières questions néanmoins importantes. On est donc, je le redis encore une fois, à quelques jours de ce second tour. Alors, si, à vous entendre, Jean-Luc Mélenchon n'obtient pas la majorité et que donc c'est Ensemble qui obtient la majorité, beaucoup pensent qu'il n'aura peut-être pas la majorité absolue, mais une majorité relative. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux, malgré tout, pour le pays ? Eh bien, vous pensez que cette Assemblée puisse être dissoute, mais est-ce que vous pensez que pour la bonne tenue des affaires du pays, est-ce que ce serait mieux qu'il ait une majorité ? – Mais il aura sa majorité absolue, il va les acheter, ceux qui ne seront pas… Il va les acheter, les 10 députés ou les 15 députés qui lui manqueront. Ne t'inquiétez pas. – C'est-à-dire ? – Il va leur faire créer un groupe bidon dans lequel ils auront les avantages d'un groupe. – Ou leur proposer des postes. – Ou leur proposer des postes. Voilà, ne t'inquiétez pas, on est dans un système de corruption démocratique. – Comment vous expliquez un président qui, semble-t-il, ait été aussi détesté ? Parce qu'on a vraiment l'impression… Alors là-dessus, il faut au moins reconnaître le quand même relatif bon boulot des médias qui ont quand même rapporté quand même ces dernières années quand même que Macron, il y avait eu une histoire d'amour qui avait plutôt mal finie. Il ait pu être réélu quand même, malgré tout, de manière aussi large, parce que Marine Le Pen a certes fait 42%. – Et pourquoi en 1789, on criait encore « Vive le Roi » ? – Ah, vous faites cette analogie. C'est vraiment mal fini pour le Roi. – Non, mais c'est une analogie qui n'est pas forcément dans toutes ses dimensions applicables, mais qui répond à votre question. Quand un peuple est perdu, quand un peuple est égaré, quand un peuple est manipulé, quand un peuple est désespéré, et quand un peuple ne vote pas surtout, ne l'oubliez pas, ça. – Oui, l'abstention. – Quand un peuple ne vote pas. – On le voit, Marine Le Pen, même avec 54% des voix, n'est pas élu au premier tour. – Personne n'est légitime dans cette élection. Je veux dire, il n'y a pas d'illégitimité de la défaite, puisqu'il n'y a pas de légitimité de la victoire. – Alors, justement, à quelques jours de cet ultime tour des législatives, concrètement, vous, en tant que reconquête, on va essayer de mettre de côté les petites guerres d'égo des uns et des autres. Est-ce que vous pensez qu'Éric Zemmour devrait officiellement appeler, puisqu'il n'y a plus aucun membre de son parti qui est autorisé le tour ? – Non, mais non. – Est-ce que… – Non, mais vous pouvez difficilement prononcer l'union des droits. – Mais non, mais elle la refus… – Mais quand même, bon… Si vous refusez de m'inviter… – Non, mais ce sont les électeurs qui votent au final. – Mais ils font ce qu'ils veulent, mais moi, je ne le dirai jamais aux gens du RN, aux gens de reconquête, pardon, voter, sauf au cas par cas, voter pour le Rassemblement National qui nous a… Dont la dirigeante, pas vous, pas vous, dont la dirigeante a voulu nous tuer. Enfin, on ne peut quand même pas aimer son assassin, parce qu'il faut arrêter, quoi. – Vous pensez qu'elle a voulu vous tuer ? – Je ne pense pas, j'en suis sûr. – Et vous pensez que stratégiquement, elle a tort, évidemment ? – Oui, parce qu'elle va le payer demain, après-demain, l'électorat va revenir, le débat va revenir, on va réfléchir aux erreurs qu'on a pu commettre, on va les réparer, donc on va revenir, on est… je vous dis, rappelez-vous, Jean-Marie Le Pen, de 2%. – Pour terminer, Éric Zemmour, vous l'avez, je suppose, eu au téléphone, ou peut-être même vu, ces derniers jours, il est dans quel état d'esprit ? Il a été… – J'ai eu au téléphone hier soir, il est amer, parce que, bon, d'abord, il ne perd quand même pas de beaucoup de voix, ensuite, il est dans le choc de ce qui est incompréhensible, parce que, là encore, tout était ensoleillé, et puis, la défaite, on s'attend à Austerlitz et on a Waterloo, c'est dur, quoi. – Mais pour clore justement sur ce mot que vous citiez tout à l'heure de psychanalyse, pardon, oui, ça m'a marqué, est-ce que, quand même, vous ne pensez pas que c'est un peu curieux, est-ce qu'on peut… est-ce que ce n'est pas une forme de bipolarité de pouvoir, d'un côté, dire, on en appelle à l'union, il faut apaiser, et puis, de l'autre côté, relever que c'est la xième fois qu'un Le Pen perd l'élection présidentielle. – Mais c'est vrai, vous voulez qu'on vente ? – Bien sûr, mais est-ce qu'il est bon dans une volonté de séduire un potentiel allié, de lui rappeler… – Mais c'est complètement vrai, si elle est encore candidate dans 5 ans, elle fera élire celui qui se présente en train contre elle, parce qu'elle traîne, ce n'est même pas sa faute, mais elle traîne… – Il y en a d'autres qui relèvent qu'elle a pris 8 points, et que si elle en prend 8, elle devient présidente en 2027, s'il y a encore candidat. – Oui, c'est ça aussi, oui, bon… – Vous pensez qu'elle sera toujours candidate en 2027, vous ? – Mais je n'en sais rien, qui sait ce qui peut se passer d'ici à 6 mois, 8 mois ? – Vous pensez qu'il n'a pas eu tort ? – Vous aviez vu venir les gilets jaunes, vous ? – Non, c'est vrai. – Moi non plus. – Mais on n'a pas vu venir non plus qu'il soit cassé la gueule après ? – Mais moi non plus. – Mais on n'a pas vu non plus la répression qui s'est abattue sur eux. – Et en dehors de ce constat, on n'a pas vu beaucoup de gens tenir rigueur à Emmanuel Macron qui était le premier lors de ses manifestations de Philippe Ornay. – La rigueur, pour moi, si vous voulez, la vraie sanction, c'est l'abstention. On ne mesure pas à quel point tous ces hommes et toutes ces femmes qui sont réfugiés sur l'avantin, cette fameuse colline de Rome, où les Romains s'étaient réfugiés quand ils en avaient eu plein de cul de la politique. D'où la naissance des tribuns de la plèbe pour porter la voix du peuple. On ne mesure pas assez à quel point ces régiments, ces cohortes d'abstentionnistes constituent quelque chose d'inquiétant, de préoccupant, voire de démoralisant. c'est un futur guet-apens politique. Ces gens-là ne peuvent pas ne pas aller voter sans ne pas avoir des ressentiments. Ce n'est pas possible. Comment vont-ils les exprimer ? Comment vont-ils les évacuer ? Comment vont-ils les traiter ? Je n'en sais rien. Mais c'est une folie que de considérer ça avec une espèce de constat presque dédaigneux. Deux dernières questions, Gilbert Collard. La suite, tout d'abord pour Reconquête. Est-ce que vous ne craignez pas que Reconquête devienne un Debout la France 2 ? Il y a déjà Debout la France qui n'est pas trop debout. Il y a les patriotes aussi de Florian Philippot. Dupont-Aignan, lui, ça ne s'en sort pas trop mal. Mais Philippot a été battu tout de suite. Ce sont des mouvements qui représentent plus grand-chose. Plus grand-chose, malheureusement. Je vais regarder votre montre. J'ai un train à France. Non, je sais. Et dernière question, votre avenir à vous, Gilbert Collard. Voilà, ce sera la conclusion de cette émission. Votre avenir politique. Vous êtes, on le disait en début d'émission, député européen depuis 2019 puisque vous avez renoncé à votre mandat de député à l'Assemblée nationale. Alors, deux questions. D'abord, vous n'aviez pas pensé à vous présenter sous la bannière reconquête là, l'Assemblée ? Et puis quitte à... Oui, parce que je n'ai plus d'émission. Vous auriez pu lâcher de la même façon que vous l'aviez fait votre mandat. Non, 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 non. Non, je n'ai pas envie. Non, je n'ai pas envie. Je préfère réfléchir et écrire. Elle va être chaleureuse les retrouvailles avec le groupe RN au Parlement. Mais on s'en fout. Mais je m'en fous. Mais je m'en fous complètement. Mais je ne sais pas à quel point je m'en fous. Mais vous allez quand même vous saluer. Mais bien sûr. Mais j'ai débattu avec une députée l'autre soir. Oui, la valette. Aujourd'hui, j'ai tendu la malle, elle ne me l'a pas serrée. Non, attendez. Non, mais je lui ai dit mais attends, mais... Non, mais j'ai dit mais pour un... C'était elle, justement, qui vous reprochait de ne pas avoir été très loyale avec le conservateur mandat. Mais je lui ai dit mais vous êtes encore né que j'ai du Rassemblement national. Moi, si vous êtes là, c'est parce que des gens comme moi, comme d'autres, bien avant moi, du reste, sont allés prendre des coups. Vous voulez que je vous offre de l'arnica ? Non, mais quand même, attendez. Non, mais c'est le comble. On s'est battus, elle n'y était même pas. On prenait des coups, elle n'y était pas. On se faisait cracher dessus, elle n'y était pas. Je prenais un cocktail Molotov, elle n'y était pas. On menaçait de venir m'égorger chez moi, elle n'y était pas. Et elle vient donner des leçons ? Non, mais c'est sinistrement comique de les voir. Comment vous voyez votre avenir politique dans les prochaines années ? Puisque là, vous êtes toujours, évidemment, député européen, mais dans deux ans, il y aura de nouvelles élections. On va voir. Moi, je suis jeune, donc tout m'est permis. On va voir. Peut-être que je me représenterai aux élections européennes, peut-être pas. En tout cas, ma passion, c'est de réfléchir, d'écrire, de parler. Donc, je vais continuer à écrire, je vais continuer à réfléchir. J'ai tous les vendredis à 18h, une émission qui s'appelle quelle semaine, que je diffuse, qui marche bien, qui regardez. Donc, j'ai une activité vraiment débordante. Mais je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas le combat. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Vous ne lâcherez pas le combat. Merci beaucoup, Gilbert Collard, d'avoir accepté cette invitation dans les Incorrectifs. Donc, on rappelle ce livre, Protestation, qui vous correspond bien. Donc, Confessions sur l'État de la France, aux éditions Hugo Dock. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être surtout notre invité entre ces deux tours des élections législatives, puisqu'il y en a plusieurs d'élections législatives. Quant à nous, on se retrouve non pas dimanche prochain pour cause de second tour, mais la semaine prochaine pour une nouvelle émission des Incorrectifs. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre et je pense que vous le serez encore plus avec notre invité que nous venons de recevoir. Merci de mettre des pouces levés, de vous abonner à cette chaîne. On se retrouve donc la semaine prochaine et également, merci à notre partenaire, notre nouveau partenaire, Terre de France. Je vous souhaite une très bonne soirée et comme je ne cesse de le répéter à chaque émission, surtout restez Incorrectifs. Très bonne soirée. Hey !